Musique Et coucou mes petits carnets, enfin que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour assister à un BO5 de BO3 entre la team Code Magic Purple que vous connaissez avec Sun Bentley évidemment, Curse, Jeton et Twisty et la team Outsider, alors je vous replace le contexte, c'est des qualifications qui ont eu lieu au mois de mai pour la finale de juin ce que je vais vous commenter c'est les demi-finales, donc l'équipe qui en remportera ce match sera tout simplement qualifiée vous la verrez en finale mensuelle en juin évidemment si la vidéo te plaît, n'oubliez pas d'acheter ton petit pouce bleu, d'abonner à la chaîne, le petit code créateur JSGOT ça ferait extrêmement plaisir et trêve de bavardage, on va aller regarder un petit peu déjà les maps on a donc fort de pierre en James Grab, milieu de terrain en Brawl Ball, Grand Canal en Prime ligne d'assemblage en siège et enfin ses chauds patates en braquage map plutôt sympa, on va pas se mentir, les Code Magic sont très favoris sur le papier ses Code Magic Purple c'est actuellement l'équipe qui cartonne tout en Europe, première du classement européen en face, ils portent bien leur nom les outsiders, c'est une équipe italienne de très bon niveau qui est souvent dans le top 8 dans les qualifiers et là ils ont leur chance de potentiellement aller en finale mensuelle du coup on va commencer par fort de pierre en James Grab évidemment cette map vous connaissez le célèbre Franck de Kirst qui est évidemment très souvent présent on va voir également très souvent de la Pam, de la Jackie, pourquoi pas également du Ricochet voire peut-être même du bow, enfin il y a beaucoup de choses possibles sur cette map c'est le contrôle le plus important, on va voir comment ça va se passer on part de suite dans la première game alors ça commence directement, on a du jean côté, côté, aux outsiders pourquoi pas ça peut être pas mal ça va directement mettre la pression avec le bow de jeton Kirst qui est parti sur de la Elisa la Jackie qui essaie de foncer directement sur le mid elle va enlever les totems, c'est pas mal attention les outsiders qui vont faire double kill sur le matelé qui tombe très bien vu de la part de la team outsiders ils ont full team les codes magic ils sont installés au mid, ça va être très dur pour les codes magic de revenir s'installer boss, alors avec les mines il peut bien aider pour l'instant c'est très bien zoné soy de breza qui attend gentiment avec sa Jackie pour gêner évidemment les codes magic pour rentrer Kirst qui a essayé, alors la zone de vie il est tombé notre ami Sun Bentley qui va, c'est jeton qui tombe sur le côté Sun Bentley qui n'arrive pas à défendre si ça va, Sun Bentley ça tient, il va pas tomber Kirst qui va tomber peut-être c'est Sun Bentley qui tombe les outsiders pour l'instant qui sont en parfaite domination sur cette map il n'y a rien à dire, les mines qui continuent de gêner on est à 9 gemmes à 0, il manque plus qu'une gemme est-ce que Seuil, Sub-Zéro pardon, peut la récupérer oui il va la récupérer pendant qu'il y a un énorme travail de zoning de la part de la Jackie ça s'en va côté code magique ça va être très compliqué c'est les outsiders qui s'en vont avec un petit grade en plus bonus sur Sun Bentley est-ce qu'on n'est pas sur une première map qui va être validée validée première map pour la team outsiders alors va-t-on avoir du changement en termes de composition côté code magique très certainement le beau qui n'a malheureusement pas vraiment fait son travail je pense qu'on va voir vraiment des choses qui vivent de rentrer telles que, bah Franck ça se pourrait être vraiment pas mal pour tout casser on va voir comment les codes magiques vont s'adapter et peut-être un jean aussi on a vu qu'il était plutôt efficace de la part de la team outsiders on parle exactement d'un deuxième map adaptation effectivement du côté de la team code magique on a quasiment tout changé et ce Franck de Kurs qui va peut-être nous montrer à quel point il peut être gênant Sun Bentley sur sa BA qui se fait avoir Prince-Oil-Debreza bien joué à lui derrière ça essaie de tenir côté jeton jeton qui est acculé dans son coin mais il arrive à tenir Kurs pendant ce temps-là qui tanque beaucoup de dégâts qui fera pas trouver ce 0, oh le gadget le beau gadget de Kurs pour éviter de mourir ça continue de se cacher autant qu'ils peuvent les codes magiques ont toujours le contrôle du mid Kurs qui nous met un ulti qui va aller chercher la PAM et ça c'est une très bonne nouvelle PAM va-t-elle tomber ? oui elle tombe sous les coups de Kurs domination de la team française pour l'instant si GM a une Kurs qui a encore un ulti et on sait à quel point ça peut être terrible pendant que jeton à la PAM continue de bien zoner Sun Bentley fait un excellent travail également sur BA pendant qu'on a encore un ulti de Kurs sauf quoi ça va être compliqué d'aller chercher le kill et le grab peut-être non encore gadget encore le gadget de la part de Kurs il lui en reste un attention derrière ça peut être la sanction maintenant il n'a qu'une gem sur lui donc ce n'est pas bien grave Sun Bentley était évidemment mais la petite zone de peau de miel et on a déjà les 10 gem les 10 gem sont ramassés par les codes magiques ils sont en train de rentrer à la maison pendant que Sun Bentley évidemment fait le travail attention jetons bien défendu par Kurs malgré le grab ça va tenir non il tombe il tombe Kurs qui va devoir tout ramasser maintenant le souci c'est d'aller tuer l'agro-norvégien et son incroyable Franck il est clairement hors d'atteinte il n'y a pas assez de dégâts dans la team outsiders ça va être normalement l'égalisation des codes magiques sub-zero qui va tomber et derrière Kurs évidemment qui fait ce qu'il sait de faire le mieux le speed on adore égalisation partout des codes magiques bonne adaptation de compo rien à dire de la part des codes magiques ce Franck et cette BA ont totalement fait le travail maintenant on va avoir j'imagine un changement peut-être de la part de la team outsiders qu'est-ce qui pourrait rentrer bah évidemment quelque chose qui peut counter Franck très facilement pourquoi pas un primo ça pourrait arriver on pourrait également voir une BA de leur côté qui pourrait faire très mal à Franck réponse maintenant allez on est dans la game et on est parti sur la compo tout simplement des codes magiques ils leur ont piqué la compo alors en compo miroir attention parce que normalement les codes magiques sont quand même bien entraînés sur cette compo ça devrait bien se passer Soydébreza qui va aller chercher le kill sur Kurs et attention parce que là il a pris totalement le contrôle du mid Soydébreza sur le côté enfin qui zone totalement Sun Bentley Sun Bentley qui est obligé de reculer Soydébreza attention il va tomber il va travailler par Kurs Kurs qui essaie de mettre un ulti mais en tout cas il casse le mur c'est peut-être pas plus mal de casser ce mur ça va lui permettre de mieux se placer Sun Bentley qui continue de zoner pendant que Kurs va croiser Blackfire Blackfire qui va se faire atomiser totalement par Kurs on a jeton qui va prendre le kill peut-être Soydébreza qui va tomber les codes magiques ont à nouveau repris le contrôle du mid ils ont pour l'instant moins enfin l'avantage en gemme clairement attention c'est le bêté qui tombe l'ulti de Soydébreza pour se débarrasser de tous les totems toutes les zones il va espérer peut-être qu'il y ait quelqu'un dedans mais il n'y en avait pas par contre l'ulti de Kurs qui vient faire un double kill c'est magnifique on a Sun Bentley qui va mettre le ralentissement Soydébreza il n'est pas bien Soydébreza qui est en train de se fuir il est complètement coincé il ne peut pas aller chercher le kill sur jeton qui est évidemment sa scie principale avec ses 7 gemmes sur lui Sun Bentley qui va évidemment défendre ça recule ça s'est touché mais voilà Kurs qui tanque pour jeton sans problème avec Frank et les codes magiques valident du coup ce gems grab de 1 1-0 validé pour les codes magiques on va donc passer maintenant directement en Brawl Ball les amis sur milieu de terrain une map vraiment intéressante on peut jouer beaucoup de brawlers différents évidemment quand Elisa est ouverte j'ai envie de dire appel à Elisa on rappelle qu'à ce moment là Nita avait encore 3 gadgets donc Nita est potentiellement un main perso à pic on aura également je pense tout ce qui est propre à nouveau le Frank de Kurs qui s'aime mais surtout de la Jackie qui devrait être plus efficace de la Billy enfin il y a beaucoup de brawlers possibles sur cette map moi j'aime bien les joueurs qui jouent Ricochet là dessus ça peut être vraiment sympa en tout cas je vous propose qu'on regarde simplement ce que vous nous proposez les deux équipes allez on est parti en game on va avoir ok du Frank pour Kurs composition intéressante on a de la Billy côté Sub-Zero ça peut être pas mal la Billy effectivement les codes magic qui sont pour l'instant un petit peu en difficulté obligés de reculer ça touche beaucoup côté Blackfire avec Sabea le duel avec Sun Bentley va être assez compliqué Sun Bentley le tir chaché qui n'est pas passé Kurs qui va se faire avoir par l'ours de Nita de Soydebreza la passe pour Sub-Zero Sub-Zero peut-il marquer ? Non il est défendu Sun Bentley qui a tombé et là le problème c'est qu'il y a il y a officiellement but je pense que Kurs qui loupe son ultime malheureusement et c'est but le but de Blackfire le joueur italien qui trouve le chemin défilé 1-0 pour les outsiders qui décidément sur les premières games arrivent à se surprendre avec leur composition et là côté code magic c'est un peu compliqué la Elisa de jeton qui sert soyons honnêtes pas à grand chose dans cette game la Billy qui joue très bien son positionnement par contre Sun Bentley qui prend le kill sur Blackfire c'est très bien vu Sun Bentley la passe peut-être pour Kurs Kurs qui va essayer de prendre la balle malheureusement il n'arrivera pas à passer il va devoir fuir c'est compliqué compliqué il va tomber sous les coups de Blackfire et de l'ours pendant que jeton essaye de tant qu'il peut d'utiliser Elisa mais c'est très dur il a vraiment du mal à trouver sa place dans cette partie jeton Soy Debreza qui va peut-être nous mettre un bon ulti plus gadget l'ulti qui est lâché le gadget aussi non pas de gadget en même temps sur Frank ça ne sert à rien vu que Frank peut utiliser lui-même son gadget pour éviter ça derrière Kurs qui encore une fois essaie de mettre la pression mais regardez où est jeton jeton est quasiment dans le camp des codes magic il n'arrive pas à avancer compliqué pour jeton Kurs qui va reprendre la balle Kurs qui va essayer de se frayer un chemin il touche Soy Debreza le problème c'est que Son Metley est tombé sous les coups de Blackfire entre temps c'était bien vu et c'est Sub-Zero Sub-Zero qui part sur le côté droit peut-être non il va simplement temporiser il a raison pendant que Kurs tombe sous les coups de Soy Debreza encore l'anita qui fait un énorme travail il n'y a rien à dire Sub-Zero qui les temporise bien avec son shield et Son Metley qui retombe encore une fois derrière sous les coups de Blackfire Blackfire très fort très très fort sur sa BA dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi personnellement je la trouve vraiment très très chouette ça fait encore un bon travail Soy Debreza aussi très efficace et il ne reste plus que 10 secondes pour les codes magiques pour essayer d'aller chercher l'égalisation Kurs qui met un ulti mais ça ne suffira pas Son Bentley qui ne bouge pas jetons non plus ils ont compris la victoire va aller aux joueurs d'outsiders qui encore une fois remportent la première map bien joué à eux 1-0 pour les outsiders les codes magiques vont évidemment changer de composition qu'est-ce qu'ils vont prendre on a vu une nita très performante de la part de Soy Debreza on a vu une Bidi assez gênante également à voir ce que les joueurs de code magiques vont changer en tout cas ce qui est sûr c'est que le franc je pense qu'on ne le reverra pas il n'a pas été très efficace sur cette map pareil pour la Edisa de jetons ces deux brawlers risquent de changer la BA je pense qu'elle va rester en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va voir ça pas maintenant évidemment côté code magiques on a changé tout le monde on a changé tout le monde jetons qui est parti sur Jean on a pris Jackie également plus la nita pour Son Bentley ça ça va être intéressant la défense qui essaye de passer au milieu qui a failli trouver le chemin défiler mais c'est défendu parfaitement de la part des codes magiques on a changé également la Bidi côté côté outsiders pourquoi pas le duel entre Son et Debreza Son Bentley attention Son Bentley est obligé de céder de son ours jetons qui n'a pas encore son utile pas encore son grab mais dès que ça va arriver le grab de Jane risque que de faire la différence clairement jetons est-ce qu'il peut faire la passe non par contre Son Bentley se fait rush bien repoussé par le gadget de jetons qui l'a parfaitement protégé sur ce rush de Sub-Zero qui aurait pu être vraiment dangereux et ça repart à l'assaut côté Kirst Kirst qui va peut-être aller chercher Son et Debreza mais il est accueilli par Sub-Zero qui le défend très bien Son et Debreza qui du coup va pouvoir partir mais par contre derrière c'est Son Bentley Son Bentley qui fait double kill le laser pass de Kirst et le goal assaut de Son Bentley ça c'était très très bien vu rien à dire les codes magiques qui reprennent du poil de la bête c'est ce qu'on préfère évidemment il y a un français dans l'équipe donc évidemment on les encourage allez Blackfire qui fait la passe pour Son et Debreza Son et Debreza qui a utilisé son gadget mais peut-être un petit peu tôt parce que là il n'arrive pas à passer par contre celui-là il va être sanctionné très bon gadget de Son Bentley qui prend le kill sur Sub-Zero et sa Jackie derrière Son et Debreza qui se fait bien gratter par le jean de jeton jeton va-t-il bientôt nous mettre un grab dont il a le secret Son Bentley qui se recharge tranquillement pendant que jeton continue de gratter son outil là il va pouvoir attraper et il attrape Son Zero qui va tomber instantanément et derrière il va falloir peut-être convertir mais pas forcément forcer ça sert à rien voilà jeton qui va mettre la balle côté droit c'est plutôt un bon choix parce que regardez le trajet que doit faire Sub-Zero pour aller chercher la balle même s'il se dépasse vite avec Jackie ça va perdre beaucoup de temps il reste que 30 secondes pendant que jeton à nouveau un grab et là vous savez ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un grab côté de Jean généralement il y a kill quand le joueur le joue bien est-ce que ça va attraper côté jeton pour l'instant il ne prend pas de risque 25 secondes seulement pour les joueurs de la team Outsiders pour essayer de revenir oh c'est de mettre les Trello mais qui survit 18 secondes jeton va-t-il nous faire un grab jeton oh il a de trap ça et des Brésa ça et des Brésa qui chutent et Curve qui renvoie la balle à l'autre bout de la map efficacité 7 secondes seulement ça regrabe encore pour jeton mes jetons des grabs max range comme on les aime et ça ne bouge plus côté Sun-Metlay ils ont compris égalisation à nouveau des codes magic qui peuvent du coup aller potentiellement gagner ce Brawl Ball on a vu une très belle adaptation de la team code magic les choix ont été vraiment judicieux notamment ce jean de jeton qui a fait un énorme travail maintenant que vont faire les outsiders vont-ils faire comme en James Grab prendre exactement la compo des codes magic c'est pas impossible réponse maintenant allez on est parti et cette fois-ci on a une petite adaptation au niveau composition on a évidemment copié côté côté outsiders pendant qu'on a le rush mais on a gardé la BA par sécurité pour potentiellement tuer plus facilement cette Jackie attention Sub-Zero qui va reculer il a tenté une petite percée tout à l'heure mais ça n'a pas fonctionné ça tient toujours pour les codes magic Blackfire Blackfire qui va prendre le kill sur Sun-Metlay l'ours qui est lâché mais l'ours qui va tomber très vite ce petit pot de miel très efficace pour ralentir ce totem de miel que dis-je très efficace de la part de BA et de Blackfire qui est très bon avec il touche encore Curst attention il va se sentir chargé est-ce qu'il va pouvoir toucher une deuxième fois peut-être on n'a pas vu mais c'est potentiellement le cas par contre est-ce que ça peut marquer parce qu'il y a un bon gadget Sub-Zero Sub-Zero la passe pour Seuil-Bresa et c'est but des outsiders qui prennent le lead attention pour les codes magic vont-ils égaliser ces outsiders franchement une belle équipe à regarder commentaire ce que vous en pensez je les trouve vraiment très très fort il n'y a rien à dire et c'est vraiment une équipe de très bon niveau européen on l'avait dit juste en introduction pour l'instant c'est une guerre de position et ça n'est pas l'avantage des codes magic même s'il y a le grab côté jeton et on sait qu'un grab peut changer absolument une game c'est pour ça que le totem est placé en dehors du ralentissement c'est pour éviter de prendre un grab pour Seuil-Bresa ça va décider de grab Sub-Zero pourquoi pas en plus en le repoussant pour éviter qu'il fasse des dégâts la passe pour Kirst Kirst est-ce qu'il peut trouver le chemin des filets oh ils ont tout cassé ils ont tout cassé tous les joueurs de la team outsiders sont morts et c'est l'égalisation des codes magic 1 partout Sun Bentley qui décide de mettre un ours derrière lui c'est intéressant parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas vu les joueurs outsiders on sait jamais je ne pense pas à ce niveau là évidemment ils font quand même attention par contre Kirst qui est en train d'avancer mais Kirst qui va se faire sanctionner avec un très 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 bon gadget le gadget il est formidable mais la réponse de Sun Bentley c'est bien vu franchement il n'y a rien à dire on se régale un partout est-ce qu'on va avoir droit à de l'extra time c'est une possibilité où est-ce que les codes magic ou outsiders vont trouver la faille pour l'instant c'est plutôt les codes magic qui mettent la pression jetons qui va essayer encore une fois de charger son ulti mais par contre il va attraper le grab sur Sub-Zero absolument parfait rien à dire Kirst côté gauche qui est isolé alors qu'on a un duel au sommet entre Seuil des Brésa et Sun Bentley Kirst qui va essayer de passer en solitaire oh c'est passé il lui a rendu la balle il lui a rendu la balle et Kirst qui vient donner la victoire en Brawl Bolo code magic chez Kirst 2-0 pour la team code magic rien à dire encore une fois les outsiders se sont très bien battus ils perdent 2-1 encore une fois mais ça n'a pas fonctionné pour eux on va partir maintenant en prime sur Grand Canal Grand Canal une map très technique très stratégique avec parfois des compositions avec un joueur d'un côté deux de l'autre trois en même temps du même côté tout peut changer au niveau des brawlers on a des basiques on a Brock on a Piper évidemment qui est très jouable dessus on va avoir pourquoi pas du Jean chez Jeton c'est une possibilité on sait qu'il adore ce personnage et que Jean en plus pour les compositions paquées peut vraiment bien soigner Jackie pour mettre l'impression également pourquoi pas du Poco double tank bref tout est possible et j'ai envie de vous dire qu'on va aller regarder leur composition tout simplement et regarder les games on est parti pour cette première game de prime avec du coup une composition plutôt intéressante de la part des codes magiques qui ont décidé de prendre Tick c'est plutôt pas mal un choix plutôt appréciable attention au niveau des positionnements ce Tick peut-il zoner ce Tick peut-il faire la différence à part de Curst par rapport au Jean à voir en tout cas c'est une bataille de Snipe vous le savez pour l'instant il est légèrement côté code magique ils ont pu prendre cette étoile mid qui est tellement importante en prime à niveau compétitif alors que ça essaye de toucher au niveau des snipers mais c'est le Jean qui réussit à charger son ulti Sun Bentley qui a failli tomber qui était obligé de sauter mais qui va tomber quand même sous les coups de Sub-Zero Sun Bentley dans le mal les codes magiques menés à nouveau 2 à 1 pour les joueurs outsiders Curst qui continue d'essayer de zoner avec son tic par le sens ça touche très peu ça touche très peu oui c'est que je dise il suffit que je le dise pour que ça me mette les tombes sous les coups de Saïdébreza Saïdébreza très beau sniping le tic malheureusement qui pour l'instant n'a pas une grande utilité soyons honnêtes le pick moins efficace que Jean et voilà derrière c'est le kill qui est pris sur Curst complication pour les codes magiques est-ce que Blackfire va réussir à toucher à avoir jeton oui là il s'arrive à s'échapper en plus avec un jump décidément ces outsiders ils présentent vraiment un beau niveau de jeu et là pour code magique ça va être une chose de revenir quoique le kill qui est pris instantané mon person bet l'est sur sub 0 on est acculé chez soi quand même côté outsiders ils sont un peu trop reculés et la sanction pourrait être terrible non la tête de type il n'explosera pas compliqué 12 secondes à tenir le kill qui est pris sur sub 0 8 à 6 Blackfire qui est très low Blackfire est-ce qu'il va tomber Blackfire qui tient jeton qui essaye d'y aller mais jeton qui ne passe pas seuil des brezats qui tue jeton et les outsiders encore une fois qui remportent la première map les outsiders une fois de plus remportent cette map ils prennent l'avantage ils vont peut-être réussir à se sauver dans ce prime est-ce que les codes magiques vont réussir à le valider changement de composition j'imagine côté code magiques je pense qu'on ne reverra pas le type de curse qui a malheureusement pas vraiment été efficace dessus on va partir sans bavardage sur la game à l'attention qui a bien eu lieu côté code magique qu'on a décidé d'aller chercher carrément BA côté curse ça va jouer en triple sniper là où on a pas changé de composition côté outsiders seuil des brezats attention il aurait pu chuter mais qui va pouvoir se défendre c'est jeton qui est pas bien jeton qui tombe 3-0 ils ont pris l'étoile par contre la sanction instantanée de Sun Bentley sur seuil des brezats 3 partout égalisation des codes magiques oh c'est 0 qui tombe également sous les coups de Sun Bentley mais Sun Bentley qui se fait avoir pas seuil des brezats derrière c'est une bataille clairement on a kill sur kill c'est ce qu'on aime jeton obligé de jump mais qui va tomber aussi mais c'est pas possible ça n'arrête pas de sniper c'est incroyable des deux côtés l'avantage pour les outsiders encore une fois qu'ils sont bien partis dans ce mode prime là on est très low côté code magique ça va être compliqué de revenir il va falloir temporiser un maximum surtout ne pas mourir un bon ulti de jeton pour enfin libérer les fougères jeton par contre qui va tomber 11 à 5 les codes magiques peuvent-ils réaliser l'exploit la bonne esquive de l'avoir de seuil des brezats derrière qui arrive à sauter c'est bien fait ça esquive seuil des brezats qui tombe sous les coups de jeton jeton qui va chercher un kill très important ça continue ça met un petit un petit totem histoire de pouvoir tanker quelques balles pourquoi pas c'est pas mal c'est bien joué d'un part de Kirst son bentley qui essaie de toucher son bentley contre seuil des brezats on a vraiment un duel au sommet sub-zero qui fait son grave mais qui va tomber sous les coups de Kirst Kirst qui lui aussi va tomber mais blackfire qui va se faire avoir par jeton jeton qui s'en va ils sont passés devant en 15 à 14 l'escroquerie est totale l'escroquerie de la team code magic il s'échappe et là ça va être dur attention quand même de ne pas prendre un coup non là ça va être compliqué ils ont quasiment plus de points de virage que 2 secondes et les codes magic vont aller s'offrir une balle de match en égalisant en mode prime game extrêmement serré encore une fois un partout balle de match code magic va-t-on garder la même composition je pense que oui des deux côtés honnêtement il marchait plutôt bien le jean de notre ami sub-zero et des outsiders donc pourquoi pas le conserver ça s'est joué à rien du tout 15 à 14 et bien j'ai envie de vous dire allons voir si cette balle de match va être concrétisée par les codes magic et on a effectivement conservé le jean pour sub-zero et en face côté code magique ça n'a rien changé on va peut-être réussir à prendre l'étoile mais elle est bien zonée jetons peut-il la prendre oui il la prend et il va gadget par sécurité juste derrière son bentley qui est en train de zoner tout en haut on ne le voyait pas sur l'écran curse qui vient de se faire toucher encore une fois le prime c'est très tendu à niveau professionnel est-ce qu'on va avoir autant de kills que la game d'avant honnêtement c'est rare à niveau pro de voir autant de kills une game aussi agressive avec autant de balles qu'il touche pour l'instant c'est plus une garde de position et c'est à l'avantage des codes magic car les codes magic ils sont clairement bien installés vu qu'ils ont cette étoile mais ils vont être délogés délogés très vite avec ce bon ulti de la part de Blackfire Blackfire qui esquive les coups de curse mais là il est ralenti il va en prendre une et il prend la deuxième qui ne touche pas il était encore en l'air avec son jump parce que c'était le tir chargé de Béa qui aurait pu lui être fatal ça continue ça est des brazins ça est des brazins qui se fait snipe par Curst 5-0 pour les codes magic 7-0 c'est le mentley qui prend le kill sur Blackfire les codes magic très bien partis pour aller s'offrir une nouvelle place en finale en Pologne c'est très très beau les finale mensuelle comme ça enchaîne côté code magic rien à dire pour l'instant la seule équipe en Europe et peut-être même au monde à avoir réussi à se qualifier à chaque fois attention le kill qui prie encore par Curst puis par son mentley deux joueurs tombés il ne reste que soy de Bézard on est sur un 11-0 assez cruel c'est très cruel pour la team outsiders 13-0 ils ne peuvent rien faire les codes magic sont stratosphériques Sun Bentley 6 étoiles sur lui il a fait un carnage Sun dans cette game ça va quand même aller chercher voilà le petit grab sur Curst mais 17 à 4 la sanction qui tombe derrière sur jetons par jetons pardon c'est jetons qui a pris le kill sur soy de Bézard et là autant vous dire que ça va se terminer en beauté à moins d'un miracle dans Curst qui tombe mais les codes magic qui vont l'emporter bravo à eux 3-0 mais ce fut bien plus compliqué qu'il n'y paraît on finit donc sur un 3-0 pour la team code magic qui honnêtement ne reflète pas forcément la physionomie des matchs les joueurs outsiders se sont très très bien battus on a eu vraiment des beaux matchs j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire votre MVP quel joueur trouvez-vous qui a carré son équipe c'est à vous de me le dire en commentaire j'espère que cette VOD un petit peu longue vous a plu on se retrouvera demain pour le duel entre Team QLash et Tribe Gaming ça s'annonce très violent avec deux équipes redoutables sur ce évidemment n'oubliez pas le petit pouce bleu de s'abonner à la chaîne et pourquoi pas le petit code créateur JSGOD dans la boutique ça fait toujours plaisir merci à vous d'avoir suivi cette vidéo à bientôt